Allez, coucou, je salue tout le monde et j'espère que vous allez très très bien, mes amis, mes chers chouchous et mes chers chouchous, t'as-moi. Ensemble, on ira voir aujourd'hui avec la triangulaire, surtout ceux qui sont avec deux hommes, bien sûr, d'accord? Alors, si c'est que t'as déjà au moins deux hommes dans ta vie, on va aller voir plus clairement la situation pour te permettre, en fait, de les identifier, surtout. Alors, j'espère bien que la consultante qui me l'a demandé dans les commentaires, j'espère très bien qu'elle va suivre cette vidéo parce qu'il y en a une qui me l'avait demandé, voilà, et puis voilà, j'ai compris qu'il y en a plusieurs aussi dans le cas. Et donc, du coup, on ira voir ensemble, d'accord, quels sont les messages pour vous et comment est-ce que vous devriez quand même identifier, tu vois, ouais, ces deux hommes ici dans votre vie, c'est-à-dire le masculin et le tiers masculin, d'accord, votre masculin et le tiers masculin. Alors, peut-être ici, d'accord, que tu as ton masculin, une personne que tu aimes beaucoup, que tu adores beaucoup, mais ça ne passe pas, c'est difficile, c'est compliqué. Et puis ici, il y a une autre personne ici, d'accord, qui est rentrée aussi dans ta vie, qui est revenue aussi dans ta vie, ou bien que tu avais même dans ta vie avant de rencontrer le masculin. Alors, cette personne aussi essaie de faire ce qu'il peut faire, et bien c'est quelqu'un aussi qui veut peut-être être avec toi, bien sûr. Alors, on ira voir avec ce tiers masculin, d'accord, ça va se passer comment avec ce tiers masculin. Est-ce que tu peux lui faire confiance? Est-ce qu'il y a quelqu'un de confiance? Est-ce que voilà, tu peux comprendre, non? Nous allons comprendre ensemble, alors, ton masculin pas ici, ton masculin pas qui, est-ce que tu peux continuer à lui faire confiance? Est-ce que tu peux continuer à l'attendre? Et est-ce que, qu'est-ce qui va se passer? D'accord, l'évolution des choses. Et bien, on ira voir qui sont-ils, et en quoi est-ce que, toi, tu peux faire ton choix parmi les deux. D'accord, et bien, j'espère que tu es très bien positionné ensemble. On ira prendre les messages pour nous. Alors, si c'est que tu n'es pas encore abonné, c'est déjà le moment pour toi, déjà, de le faire appuyer juste sur le bouton abonné, et puis, sur la petite cloche de notification, pour pouvoir, en fait, avoir les messages à chaque fois, quand je vais les balancer pour toi, bien sûr. Et bien, déjà, nous allons démarrer sans plus perdre le temps. Si c'est que tu as besoin de mon aide sur le plan spirituel, bien, n'hésite pas pour ton accompagnement spirituel, n'hésite pas de passer me voir dans le privé pour ta libération spirituelle. Alors, pour ceux qui ont déjà, bien sûr, un tieste masculin, par contre, il y en a également où, voilà, ça peut arriver, d'accord? Il y en a moins qui n'ont pas encore rencontré une pièce masculin, mais ça va arriver, ça peut arriver, c'est possible. Donc, du coup, la vidéo, elle est générale pour vous. Vous prenez juste ce qui va avec vous, et pour voir plus clair dans vos situations, en privé, je suis disponible. On y va. Alors, ici, déjà, ton masculin, il est sous quelle énergie actuellement vis-à-vis de toi? D'accord. Déjà, on me parle de quelqu'un, d'accord, tu vois, qui est guidé vers toi, tu vois? Ton masculin actuellement à toi, c'est quelqu'un qui est guidé, qui est orienté vers toi. C'est quelqu'un ici que les guides, en fait, essaient d'orienter, en fait, ici, d'accord? D'accord. Actuellement, c'est quelqu'un qu'on essaie ici, on essaie de lui parler, on essaie ici, d'accord, de lui rendre visite, on essaie de lui passer des messages, pourquoi pas, dans ses rêves. On essaie de lui faire comprendre, d'accord, que c'est le moment plus que jamais, en fait, ici. D'accord? Donc, il y a plein, plein, plein de conseils. Peut-être ici, beaucoup de personnes autour de lui, eh bien, pour le conseiller, pour lui dire la vérité, pour lui ouvrir les yeux, pour lui montrer le chemin. Peut-être même à travers des consultations, d'accord? Voilà, c'est peut-être un masculin que peut-être que j'ai reçu aussi déjà, on ne sait jamais. Donc, du coup, on lui ouvre les yeux, on lui montre le chemin, on lui dit, il n'y a que maintenant qui compte, alors c'est ce que tu veux de cette union et c'est maintenant. C'est ce que tu veux de cette personne, tu veux de ma consultante, bien sûr. Eh bien, c'est ce que tu veux aussi de mon consultant. Eh bien, les énergies sont interchangeables, d'accord? Tu peux être un homme avec deux femmes aussi, d'accord, qui est en train de me suivre. Tu essaies de positionner ces deux femmes, tout simplement, selon le message, pour pouvoir recevoir ton message, d'accord? Alors, donc, du coup, le masculin, ton masculin actuellement, c'est quelqu'un qui est vraiment dans de bonnes énergies, d'accord? C'est quelqu'un qui comprend, en fait, qui est en train de comprendre qui tu es pour lui et qui a ouvert les yeux sur ce que tu es et qui est en train d'être, en fait, guidé vers toi, comme tu peux bien le voir. Alors, avec le tiès masculin, le tiès masculin actuellement, eh bien, ici, si c'est que tu as un tiès masculin dans ta vie, eh bien, voilà, quelqu'un, le tiès masculin, c'est, c'est-à-dire, c'est l'autre personne qui est là aussi dans ta vie, qui t'aime, qui te veut et qui veut être avec toi, qui fait aussi des images. Tu comprends ce que je dis? Voilà, c'est quelqu'un comme ça. Alors, cette personne ici, actuellement, on me dit que cette personne te cache des choses, d'accord? Le tiès masculin te cache des choses, il sait des choses, il comprend certaines choses, soit ici, c'est peut-être qu'il sait que tu as toujours l'autre masculin dans ta vie, d'accord? Et puis, lui, en fait, ici, il fait tout ce qu'il peut faire, peut-être, d'accord? Pour que, en fait, tu puisses enlever, peut-être, ton masculin de ta tête. Et puis, dans ce cas, voilà, il essaie de garder ça en cachette, il essaie de faire juste ce qu'il peut faire. Eh bien, écoute, c'est bien normal, c'est possible, mais quelque part, il va falloir aussi faire attention, parce que là, j'ai la carte 26, et la carte 26, ça me donne déjà une histoire où, voilà, c'est pas trop positif, c'est quelque chose ici, d'accord, qui pourra te rendre un peu traumatisé après, un peu malade après, qui pourra te donner beaucoup de soucis après. Alors, tu me laisses prendre une gorgée. Voilà, donc, du coup, derrière ça se cachent beaucoup de choses, d'accord? Tout ce qui se cache, ça pourra après, tu vois, quand tu auras cette révélation après, d'accord? Ou bien, quand tu vas te rendre compte de tout ce qui se prépare derrière ce beau cadeau qu'on t'offre, c'est-à-dire cette belle fleur que tu as, eh bien, ici, ça ne pourra pas te faire plaisir. D'accord? Alors, on va quand même continuer pour voir s'il a raison, peut-être qu'il a raison de cacher ça pour le moment, peut-être qu'il a raison de garder des choses au lieu pour le moment, peut-être que c'est quelqu'un pour le moment qui cache votre relation, d'accord? Quelqu'un qui ne s'expose pas trop avec toi, mais si c'est quelqu'un qui s'expose avec toi, qui ne cache pas cette relation, bien, certainement, il y a des choses ici qu'il garde pour lui, pour le moment, il ne t'en parle pas, d'accord? Et c'est des choses quand il va te les révéler ou bien quand, par la suite, tu vas te rendre compte que ça pourra te faire vraiment mal. D'accord? Alors, ton masculin, l'évolution de ton masculin, on va aller voir. On parle de la jeune fille. Alors, ici, ton masculin, c'est quelqu'un qui commence déjà, d'accord? Ou bien qui est, en réalité, guidé pour reconnaître, en réalité, cette petite fille en toi. C'est quelqu'un qui est orienté, en fait, ici, pour reconnaître qu'en réalité, tu n'es qu'une innocente. À la base, même si tu as, tu es âgée aujourd'hui, même si tu as n'importe quel âge aujourd'hui, en fait, ici, on est en train de lui faire comprendre, tu vois, c'est ce petit enfant qui est en toi, en fait, cette petite fille qui est en toi, cette innocente qui est en toi, cette personne qui a besoin, tu vois, d'être cajolée en toi, cette personne qui a besoin d'être, comment dirais-je, d'être bien traitée en toi, d'accord? D'être entourée de bonheur, d'être entourée de gentillesse. Et donc, ici aussi, on est en train de lui faire comprendre ta naïveté, d'accord? On est en train de lui faire comprendre ta naïveté, le fait qu'en réalité, tu n'en es pour rien, tu ne comprends rien. Ici, en fait, ici, si c'est quelqu'un qui doutait de toi, si c'est quelqu'un ici, tu vois, qui te voyait de trop intelligente, de trop mature, quelqu'un qui te voyait de genre, ouais, ben, écoute, tu faisais des choses, peut-être, et que tu lui cacheres, eh bien, ici, c'est quelqu'un qui va commencer par comprendre qu'en réalité, non, 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 tu n'es qu'une innocente dans l'histoire. Tu ne comprends pas forcément ce qui se passe, d'accord? Donc, ici, on est en train d'orienter cette personne vers toi, et donc, actuellement, cette personne se retrouve dans cette énergie, et l'énergie d'aller vers cette belle personne que tu es, cet enfant que tu es. Alors, pour d'autres personnes, d'accord, ce masculin est déjà là, présent dans votre vie, et dans son comportement, voilà, vous allez le remarquer. Par contre, pour d'autres, il va arriver, bien sûr, dans cette énergie. Il va revenir vers vous dans cette énergie, si entre-temps, vous n'êtes pas ensemble, d'accord? Alors, pour d'autres personnes, si c'est une rencontre, si c'est une nouvelle rencontre que vous allez faire, eh bien, ici, cette autre personne que vous allez rencontrer, eh bien, c'est quelqu'un qui va vous prendre comme ça. C'est quelqu'un ici, d'accord, qui sera plus qu'un guide pour vous, d'accord? Quelqu'un qui va vous montrer le chemin, vous orienter, vous assister, vous épauler, en fait, vous aimer tel que vous êtes, en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui va demander de plus, d'accord? Il va vous voir, en fait, tel que vous êtes, il va vous aimer tel que vous êtes, et être là, tu vois, à vos côtés tel que vous êtes, bien sûr. Alors, le tieste masculin, ici, oh là là, le tieste masculin, il te voit comme étant sa destinée, hein? Ah ouais! Comme c'est mignon, ça! Tu vois, le tieste masculin, lui, il te voit comme sa destinée, hein? Lui se dit qu'en réalité, tu es ce qu'il cherchait depuis des années, en fait. Pour lui, c'est que tu es cette femme idéale, d'accord? Et ça peut être un homme, hein, d'accord? Dont je parle, les énergies sont interchangeables, bien sûr, vous le savez, hein, mes chéris? Alors, il te voit comme étant, en fait, cette belle femme, en fait, qu'il cherchait depuis longtemps. Donc, en fait, ce tieste masculin, ici, c'est quelqu'un qui a retrouvé quelque chose de beau en toi, hein? En fait, il te voit comme étant sa solution, il te voit comme étant sa destinée, c'est-à-dire comme étant sa clé, hein? Et donc, du coup, c'est quelqu'un, ici, qui voit qu'en réalité, en toi, d'accord, il peut avoir tout ce qu'il veut, tout ce dont il a besoin, d'accord? Donc, ici, c'est normal qu'il donne tout ce qu'il peut donner, hein, d'accord? Qu'il te cache certaines choses pour le moment. Peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est peut-être déjà en couple. C'est quelqu'un aussi, peut-être qu'il y a une histoire un peu, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui te cache, de peur de te perdre. De peur de te perdre, ça peut être aussi même sur le plan médical, hein, ça dépend, ça dépend. Et après, tu vas t'en rendre compte, mais c'est quelque chose qui pourra te faire mal après, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui est quand même dans de bonnes intentions, d'accord? Parce qu'ici, il se dit qu'en réalité, sa chance, ce n'est qu'avec toi, hein? Voilà, donc ici, le thèse masculin tient vraiment à toi, parce qu'il te voit comme, voilà, sa porte de sortie, sa porte de sortie. Alors, ton masculin, nous allons continuer avec ton masculin. Attends, je vais faire comme ça, pour qu'on puisse vous voir plus clair, voilà. Alors, donc, c'est quelqu'un qui aimerait bien ici, d'accord, en fait, prendre une décision, en fait, ici, hein, dans sa vie, hein, d'accord? Ton masculin, ici, c'est quelqu'un quand même, je le trouve dans de bonnes énergies, hein, ma chérie, d'accord? Il aimerait bien prendre une bonne décision. Actuellement, c'est quelqu'un qui a le pouvoir de décision. C'est quelqu'un, ici, qui a envie de concrétiser quelque chose avec toi. C'est quelqu'un, ici, actuellement, d'accord, quoi, pour ceux dont les masculins ne sont pas actuellement dans leur vie. Eh bien, ici, je vous explique, hein, le masculin, il va, vos masculins, plutôt, vont revenir, mais dans l'objectif, ici, de concrétiser quelque chose, de matérialiser quelque chose, c'est-à-dire de mettre en place, enfin, ce projet de mariage, peut-être, d'union, peut-être, entre vous, d'accord? C'est-à-dire de remettre les choses à la normale, bien sûr. Mais pour ceux dont les masculins sont déjà dans leur vie, eh bien, si vous partez vers une belle concrétisation, vers une belle union, d'accord? Mais ici, le masculin, actuellement, de ta vie, c'est la personne qui comprend aujourd'hui que c'est toi, hein, d'accord? Parce qu'il est orienté, il est guidé par les guides, il est guidé par l'univers, il est guidé par tout ce que tu adores, hein, bien sûr. Eh bien, aujourd'hui, on essaie de lui ouvrir les yeux, aujourd'hui, on essaie de lui faire comprendre la réalité, hein. Et donc, du coup, il commence par voir réellement, tu vois, ce petit enfant que tu es, cette innocente que tu es, cette belle femme que tu es à l'intérieur de toi. Et non, autre chose, hein, non, en fait, ici, si c'était quelqu'un qui était, qui ne voyait pas, qui avait les yeux fermés, aveuglés et tout, bien, ici, il commence par voir, hein, il commence par voir, parce que là, on commence par l'orienter, d'accord, ton vrai masculin. Alors, donc, c'est quelqu'un qui aura, en fait, bientôt, d'accord, le pouvoir décisionnel, bien sûr. Et donc, du coup, on lui conseille, bien sûr, hein, on lui conseille d'utiliser ce pouvoir décisionnel pour trancher, pour décider une fois pour toutes par rapport à votre union, d'accord. Alors, le tiès masculin, oh là là, oh là là. Ben, avec le tiès masculin, c'est un peu compliqué, hein, parce que, ici, avec le tiès masculin, je suis en train de voir quelque chose qui va s'arrêter. D'accord, avec le tiès masculin, je suis en train de voir ici quelque chose qui va s'arrêter. Ou soit, ici, c'est quelqu'un, d'accord, l'autre message que j'ai, c'est quelqu'un ici, avec qui, d'accord, actuellement, ça ne passe pas. Soit il y a une séparation, ou soit, ici, il y a quelque chose qui s'arrête, d'accord, dans sa vie. C'est peut-être quelqu'un qui s'est séparé d'une autre femme, c'est possible, mais ici, nous sommes dans ton objectif, hein, nous sommes dans l'objectif où c'est entre toi et lui. Donc, ici, d'accord, il y a quelque chose qui va s'arrêter entre le tiès masculin et toi, qui pourra peut-être reprendre vie après, d'accord. Peut-être que tu vas te rendre compte de ces choses qui te cachent, ça pourra te faire mal, d'accord. Et ici, tu vas prendre, en fait, ta disposition, parce que nous sommes avec le 36. Eh bien, ici, on veut nous parler d'une fin de cycle, d'accord. Ou c'est karma et c'est quelqu'un qui se rend compte de quelque chose qui te concerne, hein. Eh bien, ça ne lui fait pas du bien, d'accord. Alors là, il va préférer peut-être, ouais, se replier sur lui en entendant, prendre sa distance en entendant, ben, écoute, le temps de voir, hein. Parce qu'ici, il y aura, c'est comme si dans cette relation, c'est quelqu'un qui se sacrifie beaucoup, c'est quelqu'un qui se donne beaucoup. Et donc, du coup, quelque part, ça devient comme une souffrance pour lui, de constater, d'accord, que peut-être que tu n'as jamais la tête pour lui, que tu n'es jamais, en fait, là pour lui, d'accord. Ou que peut-être que tu ne seras jamais là pour lui, hein. Mais ici, c'est quelqu'un qui prend, en fait, votre relation comme étant un fardeau, en fait, ici. D'accord. Ou soit, actuellement, c'est quelqu'un qui est dans une situation très compliquée où, actuellement, il est obligé de s'éloigner de toi, hein. Parce que là, je suis en train de voir un éloignement. Je suis en train de voir une grande distance pour ne pas te dire quelque chose qui s'arrête. Quelque chose qui s'arrête. Actuellement, il y a un break, d'accord. Ou si c'est qui n'a pas un break, actuellement, entre vous, c'est dit qu'actuellement, ça ne passe pas entre vous. D'accord. Ou, karma, il y a quelque chose qui s'annonce comme ça, hein. Malgré qu'il te voit comme étant une belle personne, il veut vraiment faire sa vie avec toi, il voit qu'en réalité, tu es sa solution, il voit qu'en réalité, tu es sa chance. Et puis, il veut tout donner ici, d'accord, cette tièce masculin pour pouvoir être avec toi et tout. Brusquement, quelque chose va arriver ici, brusquement, pour vous séparer, hein, avec le tièce masculin. Ça peut être aussi, j'entends aussi, on me parle aussi de l'intervention divine, d'accord. Pour d'autres personnes, ça peut être une intervention divine, bien sûr, hein, pour pouvoir t'amener vers le bon chemin, peut-être. Alors, là, ben, voilà, d'accord. Alors, avec ton masculin, nous allons continuer. Je suis à combien de minutes déjà? Ben, écoutez, hein, je vais encore en prendre trois, trois chacun. Et puis là, je vais m'en arrêter, bien sûr, mes chers chouchoutes à moi. L'important est que vous avez compris. Alors, bientôt, je vais avoir d'autres chaînes, d'accord, pour pouvoir continuer, d'accord, en fait, de l'autre côté, pour vous permettre aussi d'aller plus en profondeur, d'accord, pour ceux qui seront abonnés aussi de l'autre côté, bien sûr, d'accord. Vous serez quand même informés. Alors, du coup, actuellement, votre masculin, ben, c'est une personne, voilà, actuellement qui se retrouve dans une période de fertilité, bien sûr. Beaucoup de communication, beaucoup d'échanges avec vous, voilà, pourquoi pas des sorties, voilà, pourquoi pas des balades, voilà. Donc, du coup, beaucoup d'émotions, quelqu'un ici, d'accord, qui va plus écouter son intuition désormais, qui va arrêter de se mentir, quelqu'un qui sera très émotive. En fait, ici, je vois quand même beaucoup d'efforts au niveau de votre masculin, hein, par rapport à votre pièce masculin, chers amis, d'accord. Je vois quand même votre masculin qui fait beaucoup d'efforts ici, quelqu'un qui commence par plus s'écouter, quelqu'un qui est plus intuitif désormais, mais ici, quelqu'un aussi qui a envie, d'accord, qui a envie ou qui aura envie, d'accord, de faire de beaucoup de sorties peut-être ici avec vous, pourquoi pas à la mer, à la plage, à la piscine, parce que vous voyez, on me parle ici de ça. Et ça, ça pourra vous faire plaisir, hein, d'accord. Alors, pendant ce temps, le tièce masculin, le tièce masculin, oui, 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 le tièce masculin, actuellement, c'est quelqu'un qui se perd un peu dans ses énergies, hein, le tièce masculin. Pour le moment, il se perd un peu dans ses énergies. Soit ici, c'est quelqu'un qui se sent envoûté, tu vois, il se sent envoûté, il se dit peut-être ici qu'on vous a jeté un sort dans votre relation pour que vous ne vous attendiez pas peut-être. Ou carrément, c'est lui plutôt, d'accord, qui te lance ici un sort, en fait, pour que tu puisses te mettre, d'accord, à sa disposition, pour que tu puisses, en fait, accepter, d'accord, cette relation, pour que tu puisses, en fait, ici, accepter d'aller avec lui. Ou c'est quelqu'un ici, d'accord, qui commence par faire confiance ici à son éducation. Aussi, c'est quelqu'un aussi qui commence par écouter, d'accord, sa voix intérieure par rapport à cette relation entre toi et lui, et pour pouvoir, en fait, ici, mieux s'orienter, d'accord. Mais ici, c'est quelqu'un pour le moment qui se perd, hein, ton tièce masculin, pour le moment, non, en fait, ça ne passe pas. Non, non, ça ne passe pas. Certes, c'est quelqu'un qui veut de toi, qui t'aime bien, qui veut bien ici, d'accord, que tu restes à sa porte de sortie, voilà, et tout, ben, quelque part, ça ne passe pas, parce que c'est un peu décroissant de son côté, en fait. Les choses ne sont pas fices, en fait, avec ce tièce masculin, bien sûr, d'accord. Il y a trop de cacheterie, je vois ici, on me parle aussi quand même de la clairvoyance. C'est peut-être quelqu'un aussi qui consulte, qui fait, en fait, des travaux spirituels par rapport à votre lien, par rapport à votre lien, pour que, en fait, tu puisses rester dans le lien avec lui. Parce que là, moi, je suis en train de voir un break, je suis en train de voir une séparation, un éloignement. Si ce n'est pas encore là, c'est-à-dire que ça va venir. Et puis, on te dit que c'est, c'est qu'il y a des choses ici, d'accord, qui ne sont pas trop bien, forcément, qui se passent, en fait, ou carrément qui se font que toi, tu ne vois pas, d'accord, voilà. Donc, ici, il y a trop d'illusions, il y a trop de semblants, il y a trop de choses qui s'y cachent. Mais ici, c'est quelqu'un ici qui voit plus clair, en fait, de concernant, d'accord. Il sait quand même que tu as une chance, que tu es une belle personne. Et c'est pourquoi il aimerait bien servir cette opportunité. Il essaie ici, d'accord, de suivre, en fait, sa prévoyance, de suivre un peu ses ressentis, ce tieste masculin. Mais juste que ça ne donne pas. Ici, peut-être aussi l'autre message qu'on me donne. On me dit, c'est quelqu'un ici, peut-être, à qui on a commencé par passer des messages pour lui faire comprendre que tu ne lui es pas peut-être destiné. Ah oui. Et puis, ça lui fait mal, hein. Le fait que ça lui fait mal, ça l'amène ici, ou bien ça peut l'amener, d'accord, à faire des choses spirituelles, je ne sais pas, pour pouvoir, en fait, te récupérer de force. C'est ce que je vois, hein. C'est ce que je ressens. D'accord? Alors, avec ton tieste masculin, je vais quand même en prendre juste encore deux messages. Ouais. Parce que là, nous sommes allés déjà loin, 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 loin. Qu'est-ce que d'autre, je peux te dire, concernant, waouh, ton vrai masculin, ben écoute, il est dans de très, très belles énergies aujourd'hui, hein. C'est bizarre, là. C'est une intervention divine. C'est quelqu'un qui relève le défi, enfin, hein. Ah oui. Parce que là, je le vois dans l'acte notariat. C'est quelqu'un ici qui aimerait bien, non seulement, d'accord, concrétiser, parce que tout à l'heure, on nous a parlé de la concrétisation, non seulement concrétiser, d'accord, cette union avec toi, mais ici, c'est quelqu'un qui veut vraiment poser les actes nécessaires qu'il faut, hein. Parce qu'il a compris, d'accord, il a compris. Alors là, si c'est que pour des personnes où, voilà, où vous vous dites, si vous devez douter, ou carrément, vous avez le retour de votre masculin dans votre vie, ou vous doutez encore, vous vous posez des questions, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'y cache, eh bien ici, la majorité, d'accord, c'est quelqu'un qui est vraiment sincère. En fait, il a changé, hein, ou bien il est en train de changer positivement, en fait, d'accord. Parce qu'ici, avec l'acte notariat, c'est quelqu'un ici, d'accord, qui a désormais ses pensées positives et qui veut poser vraiment des actes, d'accord. Quelqu'un ici qui veut même aller loin, pourquoi pas, des signatifs de papier pour d'autres personnes, c'est-à-dire des contrats, c'est-à-dire le vrai mariage pour d'autres personnes, hein, d'accord. Par contre, pour d'autres, il peut y avoir des compromis, des négociations, voilà, pour que vous vous entendiez sur certaines choses, pourquoi pas, d'accord. Et donc ici, pour d'autres personnes, ben, écoute, si c'est un masculin qui avait, ben, deux femmes dans sa vie, ou il doutait, il analysait, ben, si tu n'étais pas la titulaire, ben, c'est sûr que tu deviens la titulaire, bien sûr. Il y aura quand même une officialisation. C'est quelqu'un ici qui a envie d'officialiser, en fait, votre lien une fois pour toutes, le masculin, d'accord. Le masculin de ta vie. Alors, le tiers masculin, j'en avais premier, donc du coup, je vais encore en prendre une. Le tiers masculin, c'est quelqu'un ici qui bat, hein, il se bat, en fait. C'est quelqu'un qui lutte ici pour tout donner, d'accord, pour que ça puisse réellement mâcher. Alors, actuellement, ça revient encore. Avec le tiers masculin, ça ne passe pas pour le moment. C'est quelqu'un ici qui s'éloigne pour le moment. Je le vois dans un éloignement, dans une solitude. Quelqu'un ici qui vit mal cette séparation entre toi et lui, hein. Quelqu'un ici qui ne supporte pas, d'accord, en fait, cette séparation de toi et lui. C'est quelqu'un ici, en fait, qui est en train de chercher des stratégies, en fait, ici. Comment trouver la bonne manière pour te réconquérir, en fait, hein. D'accord? Cette personne, pour le moment, se sent seule, en fait. Ouais. Il se sent seule. Parce qu'ici, c'est comme si tout ce qu'il a eu à faire, d'accord, sur le plan occultisme, c'est comme si ça n'a pas porté ses fruits, en fait. D'accord? Ou carrément, actuellement, en étant dans cette solitude, en étant dans cet éloignement, d'accord, il en profite, d'accord, pour faire ce qu'il peut faire. Pour pouvoir sauver, en fait, ce lien. Bien, ce n'est pas la bonne manière de sauver un lien, bien sûr, hein. Ce n'est pas la bonne manière parce qu'en réalité, ça finit mal, hein, quand tu choisis ce chemin, bien sûr, hein. Eh bien, écoute, hein, ça dépend de l'avis de chacun, ça dépend du choix de chacun. Encore que moi, je dis juste ce que je pense, hein, chez les amis. D'accord? Mais quand tu es de la lumière et que, vraiment, tu fais confiance au monde de la lumière, tu fais confiance à ta positivité et tu restes focus, tu restes positif, d'accord, tu restes honnête avec toi-même. Écoute, les choses, quand les choses doivent aller, d'accord, dans ton avantage, eh bien, ça va aller dans ton avantage. Si ça ne va pas dans ton avantage, bien, tu laisses tomber et sois-en sûr que l'univers, en fait, va t'orienter vers un bon chemin ou vers une autre bonne personne. C'est clair, mais il ne faut pas chercher ici à forcer les choses à travers, tu vois, des occultismes ou bien ici des attachements spirituels, des choses ici. Non, non, il ne faut pas faire certaines choses, hein, mes amis. D'accord? Sinon, voilà, quoi. Vous voyez? Voilà, quoi. Alors là, le tiers masculin est actuellement perdu, d'accord? Il rêve ici de se tenir avec toi. Il rêve ici, tu vois, d'être avec toi. Parce qu'ici, c'est quelqu'un qui est conscient, d'accord, qu'avec toi, il va s'en sortir. Il va avoir de la chance. Il va évoluer. Avec toi, il pourra avoir cette joie, ce bonheur dont il désire, tu vois. Mais voilà, voilà. Ah oui, ça ne passe pas, mes chéris. Si c'est que ça passe réellement entre vous, actuellement, avec le tiers masculin, eh bien, ça sera rare les personnes parmi vous où ça passe. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive, plus que moins. Il y a un vent qui arrive entre vous et, ouais, ouais, ça ne va pas faire bien, en fait. Ça ne va pas faire bien. Parce qu'ici, même quand j'ai la cora déjà, on me parle de quelque chose qui va s'arrêter. D'accord? D'accord, mes chéris? Alors, dernier message, dernière carte. Avec ton masculin, oh là là. Oh là là, ben écoute, j'ai la jeune fille et j'ai le jeune homme. Je clôture avec la jeune fille, le jeune homme. Vous imaginez, ben écoute, c'est un bon couple. Ton masculin, aujourd'hui, est dans de très bonnes énergies, magnifiques, là. Eh bien, c'est quelqu'un ici, tu vois, qui comprend aujourd'hui qu'en réalité, il n'y a que toi qui reconnaît la vraie personne qu'il est. C'est quelqu'un qui comprend aujourd'hui qu'il n'y a que toi, d'accord, qui sait la personne qu'il est, qui, en fait, qui lui fait confiance, d'accord, et qui croit en la petite personne qui est cachée en lui. C'est quelqu'un, en fait, ici aussi. Ton masculin, ici, c'est quelqu'un, en réalité, c'est quelqu'un de naïf à l'intérieur de lui, d'accord? C'est quelqu'un qui a un petit enfant caché ici en lui, de très naïf, qui a besoin aussi de soutien, qui a besoin aussi d'amour, qui a besoin aussi d'un peu de père, de beaucoup, je ne sais pas comment t'expliquer. Mais ici, ce qu'il commence par voir maintenant en toi, d'accord, c'est peut-être quelque chose que toi, tu voyais en lui, ça fait très longtemps. Tu vois ce que je dis? C'est maintenant que vous essayez, vous commencez par vous voir tel que vous êtes, en fait, d'accord? Si c'est quelqu'un ici, tu faisais tous tes efforts et puis ça ne marchait pas entre vous, eh bien, ici, il commence par comprendre. Il commence par comprendre, bien sûr, bien, encore que le choix te revient. C'est à toi de savoir, c'est à toi de voir si tu veux toujours rester, continuer à rester avec lui ou si tu traces ton chemin. Voilà, moi, je te dis juste le message que j'ai, d'accord? À toi de faire ton choix. Tu peux choisir d'aller avec qui tu veux, bien sûr. Mais ici, ton masculin, d'accord, c'est quelqu'un qui a changé, de façon sincère. C'est quelqu'un qui a changé, qui est en train de changer, qui est en train de métamorphoser, qui est en train de se transformer, d'accord? Quelqu'un ici qui est en train d'accepter le changement. Et donc, du coup, ça lui permet ici, d'accord, de commencer par reconnaître la personne que tu es et de poser les actes qu'il faut. Pendant que le tiès masculin, actuellement, c'est quelqu'un ici qui aimerait bien, d'accord, ici, peut-être trouver des solutions de revenir vers toi, mais ici, peut-être pour te faire du mal. Pour te faire du mal. Ou bien ici, pour, en fait, pour faire du mal peut-être à ta relation avec ton masculin. Mais c'est quelqu'un ici qui va revenir dans une énergie où, ouais, je te cache des choses. Ça revient. Ça revient. C'est quelqu'un ici qui va revenir dans une énergie où je te cache des choses. Et derrière mon masque, d'accord, je fais mal, en fait, ici. D'accord? Parce qu'ici, on me parle de quelqu'un qui pourra revenir te mentir, chercher ici, d'accord, à te trahir, à trouver, tu vois, des... J'aime pas trop cette énergie, moi, hein. D'accord? J'aime pas trop cette énergie. Mais c'est quelqu'un qui revient dans de mauvaises énergies. Dans une énergie où je vais essayer peut-être de te traumatiser, de te convaincre. Mais c'est du faux. C'est du faux. Je ne vois pas... Je ne vois pas quelque chose de positif avec le tiès masculin, mes amis. Ouais, hein. Je ne vois rien de positif. Beaucoup de mensonges. Quelqu'un ici qui pourra te tromper. Quelqu'un ici ou bien ici, d'accord, peut-être tu vas lui faire confiance. Et puis, voilà, il pourra porter atteinte à ta relation avec le masculin. Alors qu'actuellement, le masculin a changé, hein. C'est quelqu'un qui est en train de changer. Et que tu permets ici, d'accord, qu'une tièsse énergie vienne encore embrouiller votre relation. Ben, écoute, en tout cas, ça te revient le choix, hein, ma chérie. Ça te revient le choix aussi, hein, mon chéri à moi. Donc, du coup, ça dépend de vous. Voilà un peu, vous m'aviez demandé ce tirage. Et je l'ai fait pour vous. C'est pour votre plaisir, bien sûr. Alors, je vais quand même vous faire une petite conclusion. D'accord? Avec la carte des amoureux. Alors, je prends un message pour ton masculin ici. Pour toi, ton masculin, pour toi, qu'est-ce que tu dois savoir? L'énergie de ton masculin actuellement et l'énergie du tièsse masculin. L'énergie du tièsse masculin actuellement pour toi. Le tièsse masculin. Voilà, je pense que je vais m'en arrêter là. Ouais. L'énergie de ton masculin. Eh bien, voilà, ici, avec ton masculin, d'accord, on te dit que tu mérites l'amour. D'accord? Avec ton masculin, tu mérites l'amour. On te dit qu'en réalité, tu es adorable. Et donc, du coup, ici, on veut juste te faire comprendre, d'accord, que tu mérites l'amour. Et donc, du coup, d'accepter l'amour, en fait. D'accord? Tu mérites l'amour. Tu as beaucoup donné pour cette relation ou bien peut-être pour cette personne. Tu as beaucoup donné pour cet amour. Alors, maintenant, d'accord, que cet amour se stabilise ou bien que cet amour arrive avec toi, eh bien, parce que tu le mérites, eh bien, accepte cet amour. D'accord? On te demande de l'accepter. bien sûr que oui, encore que ça va te faire du bien. Alors, avec le tiès masculin, eh bien, wow! Eh bien, le tiès masculin rêve d'être avec toi, rêve d'être dans tes bras. C'est quelqu'un ici qui veut ici que tu lui donnes une autre chance. Si entre-temps, ça ne passe pas entre vous, d'accord? Eh bien, c'est quelqu'un ici qui veut bien que tu lui accordes une autre chance. C'est quelqu'un ici qui travaille fort, qui travaille dur sur votre partenariat. C'est quelqu'un ici, c'est-à-dire qui fait tout ici, d'accord, pour pouvoir récupérer à nouveau cette relation, c'est-à-dire cet amour qu'il a pour toi ou bien cette union entre vous. Et c'est quelqu'un ici qui peut faire de n'importe quoi. Je te l'ai dit, j'ai eu les messages, c'est quelqu'un qui peut faire de n'importe quoi juste pour t'avoir pour lui une méfiance. Méfiance, d'accord? Donc, c'est à toi de voir qu'il y a réellement ton masculin et qu'il y a réellement ton tièce masculin. Alors, mes chéris, à moi, je pense que je vais m'en arrêter là. Merci de m'avoir écoutée. À bientôt.